Hey ! Salut l'internet et bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Back to the Lorraine. Aujourd'hui nous allons nous attaquer au numéro 47 de Constraire cette Lorraine et je ne sais pas pour vous mais pour moi il est essentiel d'avoir une direction dans la vie et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons monter la direction de la DeLorraine. Ouais je sais il n'y a aucun rapport avec ce que je dis mais vous devez le savoir depuis le temps que je suis complètement fou. Alors vous savez quoi ? Et bien nous allons commencer par le magazine. Et comme à notre habitude nous allons commencer ce magazine par la première page qui contient comme toujours un petit sommaire ainsi que toutes les pièces contenues dans ce numéro. Sur la deuxième page de ce magazine nous avons donc le début et le milieu du schéma de construction de votre pièce qui continue bien évidemment sur la troisième page avec la suite et la fin. Et vous trouverez d'ailleurs ici un petit schéma vous montrant votre pièce au final. Sur la quatrième page de ce magazine nous avons donc un nouveau dossier s'intitulant deux mois plus tard. On y apprend tout simplement plus sur le tournage de Retour vers le futur 2. On y apprend par exemple que Michael J. Fox était peu présent tout simplement parce qu'il avait d'autres engagements à honorer sur Sacré Famille. On y apprend aussi qu'il y avait plusieurs équipes qui travaillaient en simultané sur Retour vers le futur 2 comme dans la plupart des films d'ailleurs. Et sur la cinquième et dernière page de ce magazine nous avons donc un petit dossier sur l'almana des sports. On y apprend un petit peu plus sur ce magazine et on y apprend aussi qu'il ne devrait être beaucoup plus épais en fin de compte parce que d'avoir tous les résultats de 1950 à 2000 ça fait quand même beaucoup. Et sur la toute dernière page de ce magazine on a donc les prochaines pièces qui seront contenues dans le prochain numéro. Et voilà pour la magazine. Et comme d'habitude il était très intéressant ce magazine. Et comme vous avez pu le remarquer je l'ai plutôt survolé tout simplement parce qu'il y avait beaucoup trop de choses à retenir. Et malheureusement je n'ai pas été assisté par quelqu'un pour m'aider à tout retenir. Et j'espère franchement que la construction de la direction va être assistée. Vous avez compris ? Vous avez compris ? Je vous l'ai dit j'étais complètement fou. Allez on passe à la construction. Et nous allons maintenant commencer l'assemblage de la colonne de direction. Pour la première, deuxième, troisième et quatrième étape de ce montage vous aurez besoin des deux basses de la colonne de direction ainsi que des deux commandes. Commencez par prendre cette pièces et placez-la de manière à avoir les deux creux de votre côté. Puis prenez la manette disposant des pictogrammes feu, clignotant et klaxon et placez-la du côté gauche. Prenez l'autre manette et vérifiez que les pictogrammes correspondent aux essuie-glaces et placez-la dans le second trou. Prenez ensuite l'autre partie de la base et placez-la de cette manière. Cela devrait vous donner ce résultat. Prenez ensuite une vis de type BP et placez-la dans l'un des deux trous sur le dessus. Donc durant cette étape de montage, ne serrez pas trop fort vos vis pour éviter de casser votre pièce. Prenez ensuite une deuxième vis et recommencez la même chose que pour la première vis. Et voilà le résultat. Et pour la cinquième étape de ce montage, vous aurez besoin du tableau de bord que vous avez monté dans un précédent épisode ainsi que de la pièce que vous venez de monter. Retournez tout simplement votre tableau de bord puis faites de même avec votre pièce que vous venez de monter et faites en sorte d'avoir la partie plane sur le dessus. Puis placez tout simplement votre pièce au niveau du compteur comme ceci. Prenez ensuite une vis de type FP et placez-la dans l'un des deux trous. Puis vissez délicatement. Au besoin, changez de tournelise. Puis refaites la même chose avec la deuxième vis. Et voilà le résultat. Et pour la sixième étape de ce montage, vous aurez besoin de la partie basse du tableau de bord ainsi que du support. Commencez par placer votre pièce de cette manière en ayant bien évidemment toutes les parties cônes vers le haut. Puis placez votre support de façon à avoir la partie arrondie vers le bas et placez-le sur les deux trous disponibles. Une fois cela fait, prenez une vis de type BP et placez-la dans l'un des deux trous. Donc faites bien évidemment très attention lors du serrage de votre pièce car sinon vous la casserez. Puis prenez une deuxième vis de type BP et placez-la tout simplement dans le deuxième trou. puis serrez délicatement comme pour la première vis. Et voilà le résultat. Et pour la septième étape de ce montage, vous aurez besoin de la partie inférieure de votre tableau de bord ainsi que de la partie supérieure de votre tableau de bord. Commençons par retourner la partie supérieure de cette manière. Puis prenons la partie inférieure du tableau de bord et retournons-la de la même manière en faisant en sorte d'avoir les deux encoches dans la direction des deux manettes posées précédemment. Puis placez tout simplement votre pièce sur le dessus comme ceci en faisant en sorte que les quatre plots correspondent à la pièce du bas. Une fois que cela est fait, prenez une vis de type FP et commencez à la poser dans le premier trou se trouvant juste ici. Vissez délicatement pour éviter de casser votre pièce. Puis prenez une deuxième vis et placez-la dans le trou opposé. Serrez exactement comme pour la première vis délicatement. Faites de même pour la troisième vis. Et pour finir avec la quatrième vis. Et voilà le résultat. Et pour la huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième étape de ce montage, vous aurez besoin de la colonne de direction, du volant, du centre du volant ainsi que du tableau de bord. Commencez par retourner votre tableau de bord de façon à avoir la partie arrière de visible. Puis prenez votre colonne de direction et placez le coude vers le haut. Placez ensuite votre pièce de cette manière et faites-la glisser tout simplement dans votre tableau de bord. Une fois cela fait, retournez votre pièce de cette manière et placez tout simplement le volant. Pour finir, prenez une vis de type BM et commencez le vissage du volant à la colonne de direction. Donc n'hésitez pas à serrer durant cette étape, vous ne risquez pas de casser votre pièce. Et n'hésitez pas à changer de tournevis si cela vous semble nécessaire. ... 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